et bonjour à tous c'est calderman suite du guide complet sur sekiro aujourd'hui une vidéo annexe puisque nous allons et bien terminer le jeu et oui tout simplement en tout cas faire la première fin qui nous est proposé dans l'ordre chronologique si on peut dire ça comme ça dans l'ordre des événements ça va être la fin shura et bien pour cela c'est très simple il suffit de rejoindre le château d'ashina pour la seconde fois la seconde visite et d'aller parler à la chouette et de choisir tout simplement que on se lie à lui et qu'on abandonne cours c'est la seule condition pour obtenir la fin shura donc c'est vraiment extrêmement simple c'est pour ça que j'ai pas m'attarder et nous on va s'intéresser et bien aux événements qui vont se passer puisque forcément qui dit choix des conséquences et les conséquences sont plutôt sympathique je vous laisse profiter des cinématiques on nus si no pas tout yocq ou boi t'eus s'in datant qui te tait d'un il y a d'un n'y 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 a t'akura m'amnoi mes so Sous-titrage ST' 501 ... Notre père cherche aussi à être immortel, notamment grâce au sang de Dragon, c'est sa quête. On comprend mieux maintenant la guerre civile entre les Shinobi dans Ashina. Et puis, on se rend bien compte ici que c'est un moment important, puisque c'est les retrouvailles entre un père et un fils. Et c'est le fils qui va, par ses choix, définir l'avenir d'Ashina. ... ... ... Et voilà. On a un choix devant nous, si on oublie au code de fer et abandonner Kuro, on va en direction de la fin Shura. Et si on brise le code de fer et on reste loyal à Kuro, on débloque potentiellement les fins 2, 3 et 4. Je vous le dis tout de suite, j'ai fait une sauvegarde, ce qui va se passer dans cette vidéo où on va faire la fin Shura et abandonner Kuro. Et je reprendrai ma sauvegarde dans les prochaines vidéos pour vous montrer les autres fins. Dans tous les cas, le jeu est plutôt sympa et il va vous dire... dire, attends, est-ce que tu es vraiment sûr de faire la fin Shura ? Et regardez comment il s'y prend. Et on vous repose une deuxième fois la question. Et à ce moment-là, évidemment, vous pouvez changer d'avis. Nous, ça ne va pas être le cas. Et on va pouvoir, eh bien, parler du combat. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vous laisse apprécier ces magnifiques cinématiques. Et on va pouvoir, eh bien, je vous laisse apprécier ces magnifiques. Et on va pouvoir, eh bien, je vous laisse apprécier ces magnifiques. Et on va pouvoir, eh bien, je vous laisse apprécier ces magnifiques. Et oui, notre premier adversaire, ça sera Emma. Donc, c'est un combat qui va se faire, comme on peut le voir en haut à gauche, avec une seule barre de vie pour elle. On va évidemment faire des ralentis et essayer de comprendre son pattern. C'est un combat qui est assez intéressant et qui va vous apprendre à jouer à la fois agressif, mais aussi de savoir jouer un petit peu défensif en déviant et d'essayer de prendre des distances, notamment parce qu'elle va avoir des Kenji qui ont une portée assez grande avec une hitbox assez importante. Et du coup, à ce moment-là, eh bien, il faudra pas hésiter à sprinter, à faire le tour et tourner autour d'elle. Allez, on est parti. Donc, dès le début, on n'hésite pas à mettre des coups. Et vous voyez, ce Kenji qui est un grab, je vous conseille vraiment de faire un long saut en arrière pour éviter de vous faire attraper. Elle a ce Kenji qui a un balayage devant elle. Un petit pas en arrière, ça suffit pour esquiver. Et là, elle a cette attaque très intéressante. C'est un espèce de dash en avant. Et celui-ci, je peux vous dire, si vous le prenez, ça vous enlève 80% de votre vie. Donc, j'invite réellement à dévier cette attaque un maximum. Elle avait ce Kenji qui était évidemment contrable au Mikiri. Et elle a ce long combo qui est très intéressant, puisque une fois qu'on a tout dévié, on fait double Shimonji dans sa tête. Nous, ça nous fait perdre de la posture et elle, ça lui en fait augmenter énormément. Et vous voyez, quand elle a son grab comme ça, son Kenji, nous, on peut tourner autour d'elle, charger notre R1 et lui faire vraiment des gros gros dégâts. Parce qu'elle n'a pas énormément de vie et sa posture augmente assez rapidement si on dévie et si on la touche. Vous voyez, une nouvelle fois, on esquive et on la touche derrière. Elle a cette attaque qui est un combat art. Une nouvelle fois, regardez, on tourne autour d'elle et on la tape. Là, elle va le refaire une deuxième fois et je vais être beaucoup plus rapide, regardez. Hop ! Je suis bien positionné ici, je charge mon R1 et je tourne autour d'elle et je la touche. Deux fois, elle a perdu vraiment énormément de vie. Une nouvelle fois, ce Kenji, il suffit de faire un pas en arrière. Et on attend tranquillement qu'elle charge son combo pour dévier au maximum de ses attaques et la tuer. C'est parti pour dévier au maximum de ses attaques et la tuer. C'est parti pour dévier à la taille. 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 Et oui, notre deuxième adversaire est ni plus ni moins que Isshin. Alors la technique que je vais aborder dans ce combat, c'est lorsque je suis au corps à corps, je vais essentiellement me concentrer sur dévier ses attaques. Une fois que ma posture est un petit peu trop élevée, je prends mes distances, je me mets en garde et elle baisse extrêmement vite. Lorsqu'il fera un Kenji, je vais rester assez proche de lui et tourner principalement autour de lui pour lui mettre un coup dans le dos comme avec Emma. L'avantage de la phase 1, c'est qu'il va avoir tendance à spammer ses doubles Isshin Monji comme ça. Ça vous laisse largement le temps d'attaquer. Son attaque la plus dangereuse dans sa phase 1, c'est celle-ci. En fait, elle est masquée, elle est extrêmement rapide. Il tourne comme ça, c'est donc qu'il tourne autour de lui. Et essayer de dévier cette attaque est vraiment très importante. Et dès qu'il fait un Isshin Monji, on se positionne très proche du lit, dans son dos et on le tape. Vous connaissez les contre Mikiri. Et vous voyez, il va vraiment spammer cette attaque. Donc c'est assez facile de se mettre derrière. Une nouvelle fois, je me fais surprendre par ce balayage extrêmement rapide. Ici, je préfère passer dans son dos et le toucher plutôt que faire le contre Mikiri. Pourquoi pas ? Ma posture est très élevée. Et on a le temps, contre Isshin, de prendre ses distances et de faire baisser sa posture. Dans sa deuxième phase, on va aborder un peu la même technique, sauf qu'il faudra essayer d'être encore plus au corps à corps. Pourquoi ? Parce qu'il aura la capacité d'utiliser des pouvoirs de feu. Quand il charge son attaque, par exemple, il y a des cônes de feu qui vont sortir de partout. Je vous invite à annuler cette action-là avec les pétards. L'Ishimonji double se transforme en un Isshimonji simple. Avec cette fois-ci, en deuxième attaque, un balayage avec un demi-cercle de feu devant lui. Imaginez, je suis derrière lui. Eh bien, ça se passe bien. Quand il fait son attaque avec un coup de pied, soit il va faire un cône de feu comme ça qui va loin devant lui, soit il fait un demi-cercle. Ici, il faut taper deux fois. Là, je tape trois fois, du coup, ça ne marche pas. Vous tapez deux fois, vous déviez son balayage, coup de pied, et vous mettez derrière lui pour esquiver le demi-cercle. Évidemment, j'ai raté puisque j'ai tapé une fois de trop. Il a une nouvelle fois ce dash comme Emma, exactement la même chose. Sauf que là, regardez, je suis bien positionné. Donc, j'esquive ce Isshimonji. Et je suis très très bien positionné pour faire une attaque puissante et taper. Sauf que là, j'essaye de taper encore une troisième fois. Quelle erreur ! Je sais qu'il fait son balayage, son coup de pied et ensuite son demi-cercle de feu. Quand il fait comme ça cette petite esquive sur le côté, eh bien, sachez qu'il va une nouvelle fois faire un balayage. C'est vraiment le truc qu'il faut absolument esquiver dans ce combat, c'est son balayage. Parce que derrière, vous le savez, il va souvent faire un coup de pied. Si vous vous mettez à distance, eh bien, il va avoir tendance à spammer ce coup de pied et ce cône de feu, donc rester au corps à corps. Ça, c'est son attaque puissante, qu'on va évidemment annuler avec les pétards. Les compétences tirées quand c'est disponible. Et si notre posture est à fond, vous avez soit le choix de prendre vos distances et d'essayer d'esquiver ses attaques de feu. S'il ne les fait pas, tant mieux pour vous. Sinon, vous pouvez très bien, par exemple, utiliser un pétard. Et au mieux de taper, vous vous mettez en garde pour baisser votre posture. Et on continue. Vous voyez, il fait souvent cette attaque-là. Donc, si vous avez compris comment l'esquiver, il y a de grandes chances que vous allez réussir le combat. Et à faire, évidemment, des Kenji. Exactement la même technique qu'on contre Emma. Félicitations, vous venez de terminer Tsekiro. En tout cas, l'une des quatre fins disponibles. Ce n'était pas forcément évident, je peux vous garantir, que tuer Emma et tuer deux fois Isshin, ce n'est pas facile, notamment sa deuxième phase qui peut être un petit peu gênante. On a bien compris vraiment que l'intérêt dans la deuxième phase d'Ishin, c'est d'être au maximum au corps à corps et de dévier son balayage, de faire une esquive quand il fait un coup de pied. Et ensuite, quand il fait son attaque de cône ou son demi-cercle de feu devant soi, eh bien là, normalement, on est déjà derrière lui, déjà en train d'appuyer sur R1 pour faire une attaque puissante. Et une fois qu'on fait attaque puissante, attaque, on se remet en position de garde pour dévier son balayage et recommencer ainsi de suite. J'espère que vous avez compris et que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, je vous laisse profiter de la cinématique de fin qui est magnifique. Je vous laisse profiter de la cinématique de la cinématique de la cinématique de la cinématique. Je vous laisse profiter de la cinématique de la cinématique. Je vous laisse profiter de la cinématique de la cinématique. Je vous laisse profiter de la cinématique. Non, vous, non. Vous n'étiez pas de la cinématique. Vous n'avez pas de la cinématique de la cinématique. Sous-titrage ST' 501 Un démon rodait sur cette terre. Nous sommes un Shura et on peut s'imaginer que cette nuit-là fut désastreuse. Et Ashina nous appartient. Nous sommes le roi, le maître d'Ashina, mais par la violence, par la mort. Qu'en est-il de Kuro ? Est-ce que nous l'avons tué ? Probablement. Finalement, tout ce qui est passé devant nos yeux a fini sous terre. C'est un peu la conclusion d'un Shura. Quoi qu'il arrive, quand vous terminez cette fin-là, le jeu vous propose de passer soit en New Game Plus, soit de rester en New Game. Moi, je me suis amusé avec une autre sauvegarde de voir ce qui avait changé quand on était Shura. Quand on se balade un petit peu dans le New Game, en choisissant cette fin-là. Il ne se passe pas grand-chose. Très honnêtement, il y a juste, par exemple, des zones qui vont être inaccessibles. Pour ne pas vous spoiler, mais il y a 2-3 zones, etc. qu'on ne peut pas faire tout simplement parce qu'on a fait cette fin-là. Donc, on ne peut pas récupérer toutes les perles, notamment les gourdes, et voilà. Mais pour le reste, ça n'a pas changé grand-chose. Je vous dis rapidement que vous pouvez passer en New Game Plus auprès de Lidl si vous avez fini votre exploration et que vous voulez une autre fin. Pourquoi pas ? Vous pouvez aussi reprendre une sauvegarde, la sauvegarde avant la chouette. C'est important, je pense. Moi, c'est ce que je vais faire, évidemment, pour le guide, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais ce qui me tient à cœur de vous montrer, en toute chose, c'est que dans les Dark Souls ou même dans Sekiro, c'était le cas aussi dans Bloodborne, nous avons toujours une espèce de hub central qui commence à devenir de plus en plus vivant. On arrive, il y a très peu de monde, et au fur et à mesure du temps, on invite des gens à venir, et ça commence à se transformer un peu en notre foyer, en notre famille. C'est un petit coin qui réchauffe les cœurs dans un monde qui est souvent triste et sombre. Et bien là, le problème d'avoir choisi la fin Shura, c'est quand on revient ici, on s'aperçoit que Emma, elle est morte, et Kuro, probablement aussi. Et on se retrouve bien seul. Et j'aime bien cette sensation. J'ai beaucoup aimé revenir ici une fois que j'avais fait la fin Shura. Je me suis rendu compte à quel point on était seul face à notre méchanceté et à notre violence, et est-ce que finalement, c'est peut-être ça la vie ? Quand on est méchant, quand on est violent, et bien au final, on finit par se retrouver tout seul. Et j'ai beaucoup aimé cette sensation. C'est quelque chose en tout cas qui me marquera. D'avoir le choix d'être un méchant, c'est quelque chose qui me plaît. Et la conclusion est chouette aussi. Le silence qui nous envahit est assez pesant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve avec une autre sauvegarde pour une autre fin. Il y en a 4 en tout, on va évidemment toutes les faire. J'espère que ça s'est bien passé pour vous durant ce combat. Et prenez soin de vous, et puis bon jeu. Allez, salut à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501